bonjour bienvenue chez Steph et bienvenue dans ma cuisine pour une recette salée aujourd'hui on va faire un cake aux figues et au jambon une recette toute simple qui va se faire dans ce moule à cake cannelé j'aime beaucoup ce moule je fais plein plein de recettes et c'est vrai qu'en salé en cake il est vraiment super joli donc c'est parti pour la recette avec des figues fraîches trop trop bonnes allez c'est parti la cake cannelé est posée sur la plaque alu on aura besoin d'un grand cul de poule avec le fouet la spatule double embout le tornado et pour les ingrédients il nous faut donc des figues de l'échalote ou de l'oignon rouge de l'huile d'olive du sel du poivre des oeufs du beurre du romarin du lait de la levure chimique du miel du jambon du cognac de la farine et du parmesan ou du gruyère râpé allez je vous montre la recette je vais ciseler mon oignon rouge dans le tornado alors je vais le couper en 8 morceaux on peut faire avec 80 g d'échalote ici je fais donc 80 g d'oignon rouge que je vais mixer dans mon tornado et ensuite faire revenir à la poêle voilà donc on obtient des petits morceaux je mets à peu près 20 g d'huile d'olive au fond de ma poêle et je vais verser donc les échalotes pour les faire revenir quelques minutes quand l'huile sera chaude lorsque les échalotes sont un peu revenus je vais ajouter 20 g de cognac et faire réduire donc dans ma poêle pendant ce temps j'ajoute donc dans ma casserole 60 g de lait 20 g de beurre 10 g de miel et 2 g de feuilles de romarin je vais faire fondre et chauffer tout ça ensemble et réserver ensuite lorsque le lait et le beurre ont infusé avec le romarin je filtre donc au dessus de mon cul de poule j'ajoute trois oeufs entiers j'ai gardé dans mon tornado quelques brins de romarin et je vais ajouter mon gruyère râpée dans la recette vous allez voir c'est du parmesan j'en avais pas aujourd'hui donc je vais concasser mon gruyère ensuite je prends 150 g de farine et 11 g de levure que je vais tamiser ensemble dans le fichet avec la cuillère magique je le verse ensuite dans mon filtre j'ajoute 40 g d'huile d'olive ici l'oignon rouge qui est revenu donc dans un petit peu d'huile du sel et du cognac le gruyère râpé mixé avec les petits brins de romarin je mélange avec la spatule double embout c'est plus facile avec les morceaux et enfin j'ajoute 50 g de jambon vous pouvez prendre du jambon fumé du jambon de serrano du jambon d'ahost ce que vous préférez ici c'est un jambon jambon blanc fumé que je découpe du coup en petits morceaux avec mes ciseaux de cuisine et je mélange voilà donc là on a terminé la préparation on va pouvoir maintenant préchauffer le four à 170 degrés et je remplis la moitié de mon moule donc le fond et enfin je répartis donc mes petites figues dans la pâte la tête vers le bas donc il en faut à peu près 120 grammes ici voilà ici ça fera 5 figues et ensuite et bien je recouvre avec le reste de ma préparation et donc c'est terminé je passe bien au fond on va mettre donc maintenant dans le four pendant environ 40 à 45 minutes à 170 et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage à plus tard ça y est c'est terminé donc la cuisson du cake après les 45 minutes on va pouvoir le démouler donc j'ai laissé un petit peu refroidir là c'est tiède ça va je prends mon plateau en bambou ovale je vais faire le demi-tour et voilà on écarte un petit peu comme ça sur les côtés et je soulève mon moule alors il ne reste rien évidemment au fond et par contre on a un magnifique cake bien gonflé bien donnu donc je vais prendre des photos je vais vous montrer l'intérieur avec les pics ça sent bon ici oulala on va se régaler voilà donc je vous mets la recette la recette du chef que vous retrouverez du coup sur le club merci de m'avoir suivi pensez à liker partager commenter voilà j'aime toujours vos petites réactions c'est toujours agréable de voir vos commentaires si vous réalisez la recette et bien faites le moi savoir vous pouvez m'envoyer des photos si ça fait plaisir et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine recette sur cette chaîne youtube à bientôt à bientôt